Encore des bénédictions cachées sur ce merveilleux site à Atiekwa. Dans ce bafon se trouve une source d'eau naturelle qui est d'un atout indéniable pour les participants de la croisade en particulier et pour toute la CMCI Côte d'Ivoire en général. Cette source d'eau n'est pas limpide, elle n'est pas traitée, elle est à l'état brut. Pourtant, elle est beaucoup utilisée par les participants malgré eux. Gloire soit rendue à l'éternel Dieu qui a béni les hommes avec de l'intelligence. Les experts en hydraulique ont créé une mini-station de traitement d'eau à partir d'un barrage qu'ils ont eux-mêmes mis sur pied. Ce barrage alimente l'eau jusque dans ces trois fuites qui serviront de traitement. Quand on a commencé la croisade, on a eu un premier souci. On était obligés de faire venir des camions citernes pour nous approvisionner en eau. Parallèlement à ça, on a découvert que notre site, si Dieu nous a bénis, il y a des sources d'eau. Donc l'eau ressort directement de la terre et c'est ce qui a fait le sol de la main qui est juste derrière nous. On avait donc étudié la possibilité de capter cette eau. C'est ce qui nous a poussé à réaliser un barrage. Donc on a fait un barrage provisoire en bois. Qu'on a réalisé, c'est un ouvrage, le barrage, c'est un ouvrage qui permet de retenir de l'eau. Donc on a fait une retenue de l'eau en bas et on a plongé une pompe. Donc la pompe prend l'eau dans la retenue pour envoyer dans les citernes qui sont juste à côté. Et c'est de l'eau qui est en contact avec l'atmosphère et qui ruisselle aussi dans la bouche. Donc ce n'est pas une eau potable. Donc là, nous sommes en train de faire un test pour voir comment nous pouvons rendre cette eau potable. Pour le moment, les frais l'utilisent pour aller au besoin. Mais nous voulons pousser le traitement un peu plus loin pour même qu'on puisse consommer cette eau. L'eau est désormais disponible en quantité suffisante sur le site à la grande satisfaction des participants. Je suis la soeur Kouadio Aoumari-Hélène. Au début ici, pour avoir de l'eau pour se laver, c'était un peu difficile. On descendait la colline là pour aller pousser de l'eau, pour monter, pour pouvoir venir se laver ici. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les techniciens ont installé les citernes qui tirent l'eau pour venir ici, pour qu'on puisse se laver et ça facilite vraiment la tâche pour nous. Je suis la soeur Kouadio Aoumari-Hélène, par la grâce du Seigneur, depuis le premier jour. Je suis sur le site, tout comme les frais. Dans le début, c'était difficile pour avoir l'eau, il y a une certaine heure là. Tu ne peux plus avoir l'eau. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, par la grâce de nos frères qui travaillent sur le site, de nos techniciens, nous avons l'eau. Il y a déjà, je crois, dans 11h midi. Mais jusque-là, il y a encore de l'eau. Or, au début, ce n'était pas possible. 20 000 litres d'eau potable fournie par l'ONEP, en plus du forage et de la station. Ici, vous voyez derrière moi, par la grâce de Dieu, nous avons disposé cet infus. Et après avoir été en collaboration avec l'ONEP, nous avons pu obtenir une citaine. Ils nous approvisionnent l'eau chaque deux jours, chaque trois jours, en fonction de la disponibilité. Et par la grâce de Dieu, c'est de l'eau potable. Et cette eau nous a permis de couvrir un grand besoin en eau potable pendant la croisade. Chaque deux jours, l'ONEP nous envoie de l'eau à hauteur de 20 000 litres. Et ces 20 000 litres nous permettent d'approvisionner 20 fûts de 1 000 litres. Et cette eau est utile à la consommation. Les femmes qui s'occupent de la cuisine sont approvisionnées. Ceux qui veulent se laver sont approvisionnés. Et ça nous permet d'avoir assez d'eau pour couvrir tous les besoins en eau potable sur le site pendant la croisade. Bien que le forage existe, il était nécessaire de renforcer le site en besoin d'eau afin que tout soit servi à satiété. Sous-titrage Société Radio-Canada ...